alors je viens de déconnecter en fait l'alimentation électrique du câble pourquoi je vais vous expliquer j'entends déjà piailler là bas dans le petit poussinoir on va y aller coucou à tous et bienvenue dans mon poussinoir préféré parce que le poulailler il est encore désert bien évidemment je viens de libérer la poule blanche la noire qui couvre toujours nous sommes samedi 17 août 2019 et vous allez voir je vais vous emmener vers le poussinoir parce que ça piaille et vous allez voir de quelle manière ça piaille c'est surtout les poules les mamans poules qui sont en train d'appeler et oui parce que regardez moi ça regardez si vous les voyez elles sont elles sont où regardez mesdames messieurs elles sont devant la porte d'entrée voilà et elles attendent la sortie oh les poussins là je les découvre avec vous en même temps parce que hier soir je suis arrivé et j'étais j'étais à la plage ils ont sacrément grandi on va peut-être voir donc si l'évolution des poussins se dessine en coque ou en poule alors je sais pas ce que c'est qu'est ce que c'est ça jean-marie a laissé quoi aucune idée ah bah si d'accord donc ça ça rien à faire ici on va le mettre ici on va essayer d'enlever tous les objets qui sont susceptibles de présenter un danger voilà et on va leur mettre de l'eau on va les faire sortir là ilico projet hâte de les voir sortir et déambuler dans la nature dans le grand jardin alors déjà oui on va enlever regardez mesdames messieurs ici c'était là voilà je pense qu'on n'en a pas besoin est-ce qu'il y a des dangers il n'y a plus de danger allez c'est parti mesdames messieurs ouverture totale merde où il va donc voyez c'est pas la première ouïe oh là là il y a des grandes il y a des grandes queues là oh là là comme vous m'aviez dit mesdames messieurs il y a des grandes queues partout oh c'est incroyable regardez cette frénésie et puis regardez il y a des queues partout ah non me dites pas que j'ai en majorité des coques non 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 il y a des plus petits il y a des plus gros regardez alors il y en a un qui est encore à l'intérieur cet imbécile j'espère qu'il va sortir voilà la pelle oh là là est-ce qu'il y a des coques est-ce qu'il y a des poules alors ça il n'y a pas de crête là on peut les analyser un par un on peut les regarder moi je vais vous regardez là il y a des crêtes qui se dessinent ne me dites pas que j'ai une majorité de coques ça serait une cata une catastrophe oh là là regardez les ça y est ça y est regardez elles ont de quoi se cacher là bas dans les fourrés ici là dans les haies à l'abri des regards indiscrets petit blanc petit blanc tu as une grande queue mais au final tu n'as pas de crête alors crête que crête que crête là il y a un tout petit ici là moi ça sera une poule je pense le tout petit petit alors là il y a de quoi manger je peux vous dire parce que le jardin ça n'a jamais été ratiboisé par les tondeuses ou ou par les autres poules quel bonheur cette sortie je vais en profiter pour désinfecter le petit poulailler le petit poussinoir et nous les voilà ici tous en train de divaguer voltez quel joie et là il ya de quoi faire je peux vous dire allez oh la 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 traversée sa volette de tout dans tous les côtés regardez la joie ça c'est une poule ça n'a pas de queue il n'y a pas de crête la blanche aussi il n'y a pas de crête moi je me fie à la crête parce qu'ils ont tous des queues alors aujourd'hui oh là là le vol oh le vol un mètre de haut le poussin là ah oui mesdames messieurs alors aujourd'hui ce week-end je suis tout seul j'ai laissé les chiens à la maison donc voilà pourquoi j'en profite pour les laisser en liberté parce que jean-marie rose l'ont l'ont fait dans la semaine mais pas trop moi je ne vais pas me priver là alors là ça cherche ou là ils ont trouvé une zone intéressante ça y est tous les poussins sont réunis on va pouvoir y aller alors qu'est ce que ça cherche je vais me mettre sur le côté j'ai le soleil là on n'a pas de crête moi je crois que je me fie aux crêtes mesdames messieurs ça fait beaucoup de crêtes voilà et qu'est ce qu'ils sont vigous regardez elle a trouvé quelque chose elle appeler ses poussins dans cet amas il y en a quelques-uns qui arrivent comment ils se répartissent les rôles regardez elle en a pas beaucoup là ils vont préférer aller chez l'autre maman parce que là c'est pas évident il y a un monticule de plantes et elle va les y rejoindre ah c'est incroyable allez je vais me rapprocher à nouveau là on est haut je vais me mettre à leur niveau et on va leur changer l'eau je n'ose pas me prononcer mesdames messieurs sur sur la qualité des poussins si à la au sexage des poussins je n'ose pas me prononcer je vois des crêtes je ne vois pas de crête je sais pas je sais pas quoi m'en tenir à quoi m'en tenir j'ai tout simplement envie de dire je repousse l'échéance ou l'échéance décisionnelle en tout cas il ya des petits des petits ça semble être des poules il ya des plus grands avec des plus ou moins des crêtes voyez la petite blanche là là ça sera une poule j'en suis persuadé regardez il n'y a pas de crête alors j'ai l'impression que c'est la crête qui va prédominer qui va prévaloir sur le reste là on a deux crêtes il faut pas qu'ils s'en mêlent dans les fils ça c'est certain qu'est ce que c'est beau regardez la marante réfléchie les deux poules jouent leur rôle puis on va changer l'eau voilà la marante réfléchie qui est attaquée par un petit poussin là un autre qui arrive ici il était temps qu'on les sorte ça c'est vrai là on a un petit regroupement sur la grise on dirait que la grise a plus d'autorité sur les sur les petits poussins je me rapproche en tout cas ils sont pas trop à rouge je suis content parce qu'on les a peut-être pris déjà c'est pour ça alors là pas de crête là une crête les noirs le gris pas de crête si une crête alors la blanche très peu de crête il y a des crêtes plus prononcées en effet là une grosse crête là vous avez vu là pas du tout de crête sur celui là pas de queue non plus ici là qu'est ce qu'on a on a une grosse crête aussi il est joli celui là moi j'aurais bien gardé un coq qu'est ce que vous en pensez vous moi j'aurais bien gardé un coq est ce que la consanguinité justement on en parlait je voulais vous poser la question est ce que sincèrement si je garde un coq est ce que ça va poser un problème la consanguinité qui a aussi ses côtés ben favorable j'allais dire bénéficiaire bénéfique parce que ça peut apporter une immunité ça peut apporter j'allais dire une continuité dans les qualités en fait de l'espèce qu'est ce que vous en pensez je sais pas je connais pas grand chose mais c'est vrai qu'on on m'a aussi parlé de ça de manière positive de la consanguinité c'était pas si terrible que ça chez les poules vous m'en direz des nouvelles allez on revient à nos poulettes là ça mange bien les deux poules sont affairés sur quelque chose qui était en décomposité ah ben c'était du pain alors bienveillante qui surveille là ça se gaze je pense que la promiscuité du petit poulailler là était venu quand même à saturation et là nous les avons alors regardez elle a trouvé un petit morceau de pain alors la poule va lui déchiqueter et le poussin ah ouais c'est super la poule déchiqueter et les poussin manches ah là là elle les aide hein mais non là c'était une croûte coucou toi pour l'instant toujours pas de pertes mais c'est tant mieux c'est heureux ah lui ça a l'air d'être un coq avec du blanc là sur les côtés j'aurais bien privilégié lui pour le garder allez ici qu'est-ce qu'on a ça y est ça déchiquette pour les poussins ah oui attention les fils moi j'ai peur un peu des fils mais bon faudrait pas qu'ils s'embellent les ficotes ça part à l'aventure là là il n'y a pas de queue c'est une petite poule ça c'est une poule c'est sûr alors là c'est garanti sur facture là là-bas aussi on en a une sans queue je pense vous voyez quand même ils sont très grands ils ne peuvent pas se noyer ils ne peuvent pas rester coincés celui-là est très joli là comme poussin avec vous avez vu les deux taches blanches sur les ailes qu'est-ce qu'ils sont jolis ah bah tu viens me voir toi tu viens me voir toi aussi tu as déjà été pris maman poule était pas contente d'ailleurs moi j'aimerais bien en reprendre un petit maman poule tu me laisses en reprendre un petit non tu me laisses en reprendre un petit allez il y en a un qui passe là pas de crête pas de crête très peu la pelle lui c'était le petit le tout petit regardez il n'est pas grand il est beaucoup moins grand que les autres mais là on les voit on ne risque plus de les écraser quand même oh là ça se bastonne ça se bastonne là-bas on ne risque plus de les écraser il ne faut quand même pas waouh ça vole bien à cet âge là elle est la marrante voilà l'herbe ça va y aller regardez moi ça ça c'est la bonne herbe regardez voilà regardez les énormes brins qu'elle mange ah et lui il s'attaque à la marrante maman aide moi alors dans ce coin là j'espère qu'il n'y a pas de danger là qu'est-ce qu'ils ont trouvé une bestiole à chaque pas il faut que je fasse attention quand même à ce qu'il se passe là il y a eu j'ai entendu quelque chose la marrante qui est attaquée par les poussins il y arrive ils y arrivent il y a pas de risque du danger ça a l'air d'être bon là allez je vais changer l'eau et puis on se retrouvera pour de nouvelles aventures toujours dans la continuité en tout cas tout ce petit beau monde n'est pas farouche du tout ça creuse dans un endroit mais j'aimerais pas qu'il y ait de problème particulier d'affaissement ou de chute c'est pas le moment d'avoir des pertes regardez ça escalade là mais ça vole très bien donc ça peut s'échapper et là regardez il y a un insecte j'ai l'impression une araignée ou quelque chose comme ça qui a été prise c'est que là ils vont se gaver les petits ils vont se gaver bon allez sur ce c'est sur ces belles images que je vous quitte pour vaquer à mes autres occupations et je vous dis à très vite parce que demain je pense que j'aurai beaucoup plus de temps pour filmer et puis on essaiera de récupérer un par un les petits poussins pour voir un petit peu de plus près ce que ça donne alors je vous dis à très vite et vous aussi à très vite quelle joie regardez-moi ça ça y est regardez ils avalent des morceaux d'herbes entiers et la marrante ça y est la déchiquette ils sont vraiment la bonne taille pour bien se débrouiller tout seul allez c'est parti